Et salut tout le monde, c'est Totei, et on se retrouve pour la suite d'Hachemange 62, et on est aussi dans un bon moment, parce qu'en fait justement, j'étais en train de me faire la question que, là, en fait, j'ai l'impression de parler comme si j'étais dans un bon moment, donc alors si vous ne savez pas ce que c'est un bon moment, je vous en ai déjà parlé, c'est une série, enfin c'est un podcast sur Youtube, donc voilà, il y a des invités cool, genre il y a, après c'est vrai que c'est quoi, c'est pas des invités, c'est un peu moins bien, mais moi après, même si il y a des invités que je connais pas, bah genre, il raconte des trucs de poules, tu vois, il y a des jeux et tout, enfin bref, c'est pas le sujet les gars, mais le sujet c'est quoi, c'est que vu que je suis pas invité à un bon moment, vu que je suis pas un mec connu d'internet et tout, et bah je me le fais moi-même en fait, je me fais moi-même mon bon moment, tu vois, c'est ça que je pense qui est important dans la vie, c'est de créer soi-même son bon moment, de créer son... ce qui me fait plaisir quoi, là je me fais plaisir en jouant Minecraft, c'est ça mon bon moment, tu vois, enfin là, et du coup, alors là, je vous explique pourquoi je suis philosophique. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce que dans le moment, ils ont franchement, ils parlent normal, tu vois, entre potes en fait, vraiment, et ça devient, oh putain, et comment, et ça dérive sur des trucs vraiment de ouf, tu vois, genre, Oh, qu'est-ce que vous faites quand vous faites pas bien, vous pensez que c'est un mauvais moment, et du coup, vous vous reprenez conscience, et vous savez que ça va aller mieux et tout, mais vraiment, c'est des trucs, genre, ils parlent normal, et tout le coup, ça devient des trucs intéressants de ouf, tu vois, donc je pense que c'est vraiment parce que c'est des personnes intéressantes et tout, mais, je me dis, c'est pour ça, moi je me crée au moment, parce que je sais pas si je suis assez intéressant pour en parler, Enfin, je pense que non, parce que, même quand je parle à des gens et tout, il se passe jamais des réflexions à ce point, quoi, tu vois, nous on parle de quoi ? On parle de Koh-Lanta, on parle d'anime, on parle de foot, tu vois, mais jamais je parle de philosophie, tu vois, de vie, en fait, et du coup, là, il faut que je sois avec mes abonnés qui me regardent, que c'est des tubes pour parler de philosophie, donc voilà, la série, elle prend un tournant n'importe quoi, là, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe, là, en fait, tous ceux qui voulaient être, tous ceux qui regardaient en mode, ah, trop drôle, il a fait un achievement, c'est fini, ben, là, il regarde plus depuis longtemps, parce que je raconte juste ma vie, là, il n'y a plus de achievement, enfin, justement, il y a un achievement, en fait, la série, elle est partie, hein, ah, ben, je raconte ma vie et je me fais couper par des achievements, là, c'est vraiment ça, là, en fait, c'est normal, parce que je fais des trucs un peu redondants sur Minecraft, là, je fais juste miner, mais, en fait, vous ne me rendez pas compte que tout ce que je mine, là, eh ben, en fait, ce sera du bénef pour après, ce sera des ressources que j'aurais pu à récolter ensuite, et donc, vu que c'est... Ah ouais, mais franchement, je suis un génie. Je vais vous dire en toute honnêteté, je suis un génie, parce que, du coup, c'est des ressources que j'aurais pu récolter ensuite, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand j'aurais pu récolter ces ressources, eh ben, les épisodes redeviendront des épisodes comme avant de... Oh, putain, j'ai une idée que je vais faire je vais faire mon apport IRL dans Minecraft, enfin, bref, c'est pas le sujet, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire, les épisodes redeviendront des... des séries, enfin, des épisodes de 20 secondes et tout, je craft... Oh, les gars, j'ai crafté une porte en fer, énorme, fin d'épisode, voilà, franchement, j'espère que... C'est pas j'espère, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont hâte que ça redevienne comme ça pour regarder la série à nouveau, et que, d'ailleurs, on a plein qui regardent... Bah ouais, en vrai, je vous en veux pas, parce qu'il y en a qui regardent que les épisodes courts, mais franchement, j'aurais fait pareil, hein. C'est un youtubeur vite fait comme ça. Alors, qui est-ce que je regarde comme youtubeur vite fait comme ça ? Euh, qui est-ce que... Oh, c'est dur, ça. Qui est-ce que je peux comparer à moi ? Franchement, personne, hein. Franchement, il n'y a aucun youtubeur comme moi. Le mec trop... Ah, les gars, je suis unique, hein, franchement, personne... Personne fait la même chose que moi. Non, mais je sais pas, genre... À l'époque, ouais, c'est-ce que... Ouais, faut que je me remette à l'époque, parce que maintenant, tout a changé. Enfin, maintenant, c'est con de se remettre à l'époque, alors que je sors cette série aujourd'hui, mais... Ça veut dire, à l'époque, on regardait des youtubeurs euh... À fond, tu vois. Alors, si je m'étais dit, si Isofis14 sortait cette série, Oh, Isofis14, le GOAT, les gars, qui a connu Isofis14 ? La Maison des Pièges, bien sûr que tout le monde a connu. Mais les gars, le problème, c'est que vous avez connu La Maison des Pièges, parce que vous avez regardé, ouais, vous avez regardé les pierres. Mais les gars, moi, Isofis14, je le connais depuis ses 200 abonnés, et il en a eu 100 000. C'est incroyable, ce mec ! Ce mec est trop fort, il fait que des concepts de ouf sur Minecraft. Enfin, non, justement, il ne sait pas que des concepts de ouf, mais... Il était trop cool ! Et... Et les gars, d'ailleurs, je vais vous parler d'un secret, en ce moment, c'est que mon skin Minecraft un peu orangé et tout, il est inspiré de ouf de Isofis14, hein ! Parce que, franchement, je me suis dit, oh, putain, il a un skin orange, moi, j'adore l'orange, je veux faire comme lui ! Il avait surtout les cheveux oranges... Non, je ne sais plus s'il avait... Ah, putain, je ne sais plus. Mais... Non, peut-être qu'il était rouillé RL, enfin, je ne sais plus. Mais bref, il m'a grave inspiré, ce mec. Mais même dans la façon de faire mes vidéos et tout, c'est... Franchement, elle m'a sorti d'inspiration, quoi. Et pareil avec... En fait, c'est ça. C'est... C'est surtout le groupe de... C'est pour ça que maintenant, je comprends les gens qui kiffent le... qui kiffent regarder les vidéos du même groupe de Guil et tout, tu vois. Parce que vraiment, ben, je ne ressens pas la même chose maintenant de eux, mais voilà. Mais je comprends le concept de... Parce qu'à l'époque, je regardais toutes les vidéos du groupe Isofis, Zellwex, Black Dream... Il y avait qui ? Ben, ouais, c'est à peu près tout, je crois. Il y avait... Si, il y avait l'autre qui faisait que des mods Vexio. Non, pas Vexio. Ah, je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Il faisait The Firefight, les gars. Qui connaît The Firefight ? Alors là, les gars, j'ai perdu en moitié de... Non, je n'ai pas pris en moitié. J'ai perdu 90% de mes... de mes abonnés, là. Attends. Imaginez, je perds la série comme ça. Oh, il y a encore un diamant, yes. Je vais dire, imaginez, il y a un creeper qui me... Je range à côté de ma vie, alors... Je vais arrêter de raconter ma vie, tu vois. Ce serait vraiment trop triste. Mais bon, tu préférais juste un Tcheman pour que ça soit la fin ? Oh, non ! Oh, putain, mais non, mais c'est... Non, c'est un troll, c'est pas possible. Oh, non, c'est pas possible. Oh, non ! Oh, j'ai tellement raconté ma vie ! Oh, j'ai tellement de trucs à dire ! Enfin, de... De regrets ! Mais bon, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Donc là, là, c'est quand même dire que c'est la fin de la série. Franchement, Ah, franchement, j'ai trop le seum ! Mais je t'ai dit, en plus ! Mais... Je me suis dit, vas-y, bah, il sera... Il sera... Ah, ouais, lourd, je peux specter tout le monde. Ah, ouais, j'ai trop le seum ! Oh, là, là ! Ah, mais ça m'a fait d'Achiman ! Oh, man ! Eh, les gars ! L'Achiman, c'était de mourir par un Creeper ! Bah, franchement, je pense que... J'ai bien fait de mourir par un Creeper, parce que... Sans ça, j'aurais aimé... Enfin, en fait, j'aurais jamais pu avoir cet Achiman, du coup. Parce qu'il fallait mourir. Mais... Vas-y, j'ai trop, trop qu'à dire, là. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, cette épisode, personne va le regarder, parce qu'il est trop long. Et du coup, personne va savoir que c'est la fin de la série. C'est un truc de ouf ! Non, en vrai, j'ai trop le seum, là. Parce que je parlais des Office 14 et tout, j'aurais pu raconter trop de trucs. Oh, là, là ! Bon, bah, les gars, c'est la fin d'aventure. Bah, en même temps, c'est bien, parce que... Ça me fait un petit... Un petit test, en fait, de Achiman Get. Parce que là, voilà, vous voyez, j'ai vraiment lancé la série en mode Balek, tu vois, genre... J'étais là, un jour, je fais, oh, bah, tiens, il y a des Achiman en plus, je vais faire un truc de ouf. D'ailleurs, là, du coup, je peux même plus me mettre en... Je peux même pas... Ah, c'est peut-être que je peux me mettre en Game Mode, hein. Enfin, bref, on va foutre, de toute façon, le monde va être supprimé, ça, c'est grave triste. Bon, du coup, je fais un petit débrief, hein, parce que, de toute façon, on est pour nous. Les gars, je suis deg, mais c'est pas grave, parce que, comme je dis, ça m'a fait un petit... Un entraînement, en fait. Parce que je pense que, du coup, vu que j'ai kiffé faire cette série, bah, c'est cool que elle se finisse tôt, en fait. Parce que comme ça, ça me motive encore plus à faire la saison suivante. Donc, ce sera dans la nouvelle version, donc en 1.17, je pense. Enfin, oui, mais c'est même pas, je pense, ce sera la prochaine série... La prochaine saison, elle sera quand il y aura la 1.17 qui sortira. Enfin, pas tout de suite, mais... Enfin, bref, voilà, quoi. Et du coup, ça me motive encore plus, parce que là, je vais être revanchard dans la prochaine série. Je vais avoir trop envie d'aller plus loin. Et là, ça m'a bien, comment dire, entraîné à raconter ma vie, en fait. Enfin, raconter ma vie, à parler... À parler, à combler le vide, tu vois. Entre les achievements. Et en plus de ce que je dis tout à l'heure, c'est que, en fait, c'était la phase de transition entre le début où les jeux sont très rapides. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que, ben, tu peux... C'est fun que ça se coupe vite. Là, c'était la phase de transition où je raconte ma vie. Parce qu'ensuite, j'allais avoir plein de ressources en racontant ma vie. J'écupère plein de ressources qui vont ensuite être utiles pour recommencer à faire des épisodes très courts qui vont être trop fun. Enfin, bref. Là, je vois encore plus... En fait, en mourant, je vois encore plus les possibilités de cette aventure, de cette série, de ce concept. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est... Après, c'est un truc à la con. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce concept. Il y avait la map, à un moment donné, où tu faisais un... Je crois trop, je suis encore... Franchement, je vais arrêter de parler. Je voulais juste dire qu'il y avait la map, à un moment donné, dès que tu faisais un German, ça t'ouvrait la border. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait une série de ça. C'était trop bien. Enfin, bref. Bon, je vous dis... A plus pour la prochaine aventure. Et ça restera dans la légende que je suis mort d'un creeper. En l'ayant call, en plus. Donc, voilà. Je me dis... Ah, imaginez, ce serait trop triste que... Eh, bah, ouais. Enfin, bref. Et aussi, du coup, je vais faire la petite vidéo... Compile to my achievement. Et du coup, dans la compilie de achievement, il y aura la mort. Vu que la mort, c'était un achievement. Franchement, bizarre de dire ça. La mort, c'était... La mort, pas un creeper, Snatchement. Enfin, bref. Allez. Bonne fin de continuation. Il n'y a plus rien qui va. Allez, à plus de tout le monde. C'était Totei. Et c'est la fin de la série. Eh, ouais. Vraiment, j'allais se mettre. J'allais se mettre. Sous-titrage ST' 501